Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour fêter le cap des 8000 sur la chaîne, c'est juste hyper trop bien, hyper trop cool, je suis ravie ! Alors aujourd'hui ce n'est pas la journée la plus passionnante que j'ai vécue sur les parcs à Walt Disney World puisque c'est le dernier jour à Hollywood Studios. Le cap des 9000 va être beaucoup plus riche, beaucoup plus dense puisque je vais avoir beaucoup 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 de choses à vous raconter, notamment à Animal Kingdom le safari privatisé qui était juste trop 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 bien ! On est en train d'approcher très doucement des 10 000, donc ce que je vous propose pour pimenter un peu cette vidéo, c'est de me dire dans les commentaires les questions que vous vous posez à propos de l'organisation d'un voyage à Walt Disney World, n'hésitez pas à faire preuve d'originalité dans les commentaires, ça me permettra de me faire une petite idée de ce que vous aimeriez que j'aborde dans cette fameuse vidéo que je suis en train de préparer un peu dans ma tête ! Avant toute chose, comme vous le savez ce mois de décembre est placé sous le signe des cadeaux et aujourd'hui ce que je vous propose de remporter c'est cette casquette Pixar avec la lampe de la Luxo Ball juste ici ! Pour participer vous avez toutes les conditions en barre d'infos et elle sera à gagner sur Twitter ! Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le départ pour vous expliquer un petit peu cette série de vidéos, c'est très simple ! Je vous raconte à chaque cap des 1000 abonnés une nouvelle journée que j'ai passé à Walt Disney World, j'ai fait un voyage de 10 jours en février 2016 où j'ai pu réaliser mon rêve, je suis partie toute seule et donc du coup à chaque fois je vous raconte une nouvelle journée et aujourd'hui c'était ma dernière journée à Walt Disney World donc on est le 1er mars 2016 et cette fois-ci je partais vraiment dans l'optique de faire le parc à fond mais d'un autre côté il fallait quand même que je me réserve pour la journée du lendemain puisque comme je vous le disais il y avait le safari privé, j'avais des problèmes de dos et forcément au cours du voyage ça s'est fait de plus en plus ressentir donc je ne voulais pas trop me crever et j'ai préféré la sécurité à la folie ! Donc je suis arrivée sur le parc dès l'ouverture et je voulais un maximum de photos, ce jour-là j'ai été en Disney Bounds de Olaf de la Reine des Neiges, ça ne se voyait pas tant que ça mais en fait quand je soulevais ma robe on voyait des bas Olaf et du coup j'ai fait un maximum de photos sur l'avenue principale mais également devant le Pixar Studio et mon objectif du moment c'était de voir Bob et Sully à leur photo location afin d'avoir une photo avec eux, le truc c'est que c'était pas très clair, j'avais beaucoup de mal à me repérer dans le Hollywood Studio, j'ai pas du tout le sens de l'orientation de base, soyons honnêtes mais là c'était encore pire que tout et donc du coup je me suis promenée et je me suis retrouvée dans le land, si on peut dire ça comme ça, the street of America et comment vous dire que c'était désert, c'était assez impressionnant, il n'y avait pas un chat, il y avait des écureuils donc j'étais contente mais il y avait très très peu de monde, on se serait vraiment cru dans une zone abandonnée du parc, c'est pas la zone que j'ai préférée, ça faisait très carton pâte en fait, les décors étaient très faux, après c'était sûrement recherché, c'était assez joli à voir quand même hein, mais j'ai pas été totalement totalement convaincue, par contre le détail que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en tant que fan de Once Upon a Time, je suis tombée sur la boutique de Rumpelstilskine de Mister Gold dans Once Upon a Time et c'était une vraie surprise pour moi parce que je m'attendais pas à l'avoir, et dans la vitrine vous aviez notamment la tasse de Belle que j'aime beaucoup, en tant que Rumpel, voilà j'étais contente, c'est une fausse façade donc vous pouvez pas rentrer dedans et tout, mais il y avait quand même d'autres petits détails que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pris d'ailleurs en photo comme le panneau de réponse ou encore tendre de la coccinelle, c'est des petits détails comme ça mais ça fait son petit effet à l'air de rien, donc je finis par réussir à trouver cette punaise de photolocation de Bob et Sully, après avoir tourné dans certains moments quand même hein, et bien évidemment c'était désert, je pense que j'étais pas la seule à pas avoir trouvé, la photolocation était sympa avec quelques petits rappels de monstres et compagnie, si vous aimez beaucoup le film franchement vous allez adorer cet endroit, et il y avait Bob et Sully ensemble, et bizarrement moi j'étais à fond sur Bob, je me suis dit tiens je vais lui faire peur et donc du coup ça donne des photos qui sont plutôt marrantes, ça me fait de jolis souvenirs je trouve, et c'est pas des personnages qu'on a facilement à la Disneyland Paris, bah déjà Bob je l'ai jamais vu, Sully non plus mais je sais que Sully sort quand même un petit peu chez nous, bon après ça je suis partie faire Toy Story mania, j'avais un fast-pass pour l'occasion, le principe de cette attraction est simple, c'est un peu comme le Buzz Lightyear chez nous à part que c'est avec des lunettes 3D et que c'est des mini-jeux, c'est une attraction qui est extrêmement populaire, vous avez au moins une heure et demie de queue à chaque fois, et donc j'étais en queue single rider, je me suis retrouvée contre une autre single rider, c'était la première fois que je la faisais avec quelqu'un d'autre, elle m'a explosée, mais moi j'ai quand même progressé, donc c'était pas si mal au final, c'était pas si mauvais pour une deuxième fois, après ça je me dirige vers le spectacle de La Belle et la Bête, en tant que grande fan de La Belle et la Bête j'étais vraiment obligée d'aller voir ça, et pour être franche je m'attendais quand même après le Festival of Lion King d'Animal Kingdom honnêtement, je m'attendais à du haut level et je pense qu'on est toujours beaucoup plus exigeant avec un film comme ça qu'on adore, le spectacle est sympa, ça retrace bien évidemment les chansons de La Belle et la Bête, tous les tableaux s'enchaînent, ça fait un peu cheap sur les bords, je pense que le spectacle est assez vieux et ça se voit surtout au niveau des costumes, il y a les face characters mais aussi des personnages qui sont tenus et que je pense que vous ne verrez jamais, genre Big Ben il doit être franchement impossible à trouver, j'ai eu un énorme fou rire quand la Bête a fait son rugissement, parce que c'est une sorte de... ou Simba dans la scène où Yaskar se moque de son petit rugissement, c'est vraiment exactement ça, après ça je suis partie refaire Star Tour 2 qu'on n'avait pas à l'époque à Disneyland Paris, donc petite exclusivité à ce moment-là, j'avais là aussi un fast-pass, donc je l'ai fait assez vite et c'était un scénario différent, alors maintenant je ne m'en souviens plus du tout, mais je sais que ça m'avait un petit peu impressionnée parce que la première fois que je l'avais fait, j'avais eu deux fois le même scénario d'affilée et donc je n'avais pas pu voir toutes les possibilités qu'offrait l'attraction. Après ça je sors en trompe de l'attraction, c'était juste à côté, rassurez-vous, pour découvrir le spectacle Indiana Jones Epic Stone Spectacular que j'avais vraiment envie de voir, je suis très mitigée sur ce spectacle, en fait pour vous expliquer un petit peu, ça prend des personnes du public et des comédiens et en fait c'est censé vous montrer les effets spéciaux derrière un tournage, c'est un peu comme ce qu'on a nous avec Moteur Action mais vraiment tourner sur les effets spéciaux, les explosions, etc. sur des humains et c'est censé reprendre du coup le tournage de Indiana Jones. L'idée est originale, le spectacle est très long et alors en anglais au bout d'un moment je le saturais vraiment, en plus je n'étais pas hyper bien placée, j'étais vraiment très loin. C'était assez impressionnant à voir mais ce n'est pas spécialement un spectacle qui m'a vraiment marquée un an et demi après l'avoir vu. Et là je vais vers une autre attraction que j'avais très très envie de faire qui est le Muppet Show 3D, pour tout vous dire Muppet Show a vraiment bercé mon enfance, ma mère était grande fan du Muppet Show, je sais que maintenant c'est complètement oublié mais c'est vrai que Carmine la grenouille, Peggy la cochonne, c'est des personnages qui ont bercé mon enfance donc j'avais vraiment envie de le faire surtout que là encore c'est pas du tout des personnages que vous allez voir exploités à Disneyland Paris et alors là la zone était déserte, quand je me dis déserte, je crois que j'ai fait 5 minutes de queue et encore c'est parce qu'il y avait une animation dans une salle où on attendait, on devait être 20 dans la salle, la thématisation extérieure de cette partie là est incroyable, vous avez une fontaine, le bâtiment est vraiment magnifique, j'ai beaucoup aimé cet endroit je le trouve très très beau. Le spectacle honnêtement là encore je m'en souviens très très peu, je sais que c'était avec des lunettes 3D et que j'avais trouvé que la 3D était vraiment vieillissante, je me souviens qu'il y avait un concert, une espèce d'explosion aussi avec un personnage qui était viré, c'est un humour qui est très particulier et à comprendre en VO c'est pas spécialement simple, je vous dis la vérité, mais c'était assez sympa après je l'ai pas refait, je tenais pas particulièrement mais je suis contente de l'avoir fait au moins une fois et là par contre où je me suis ruinée c'est dans la boutique, comme je vous le disais ma mère est une grande fan du Muppet Show donc j'étais obligée de lui ramener une tasse de là-bas et moi j'ai acheté mes livres et notamment le Walt Disney Imagineering, j'avais pas craqué jusque-là et comme là on était vers la fin du séjour je me suis fait plaisir surtout qu'à Walt Disney World vous avez le service qui vous permet de livrer tous les objets que vous achetez dans la boutique de votre hôtel et vous le récupérez directement là-bas donc vous avez pas besoin de vous promener toute la journée avec tous vos sacs. C'est un avantage quand même non négligeable mais c'est aussi un inconvénient parce que du coup vous dépensez, vous dépensez, vous dépensez et vous vous rendez pas spécialement compte d'à quel point vous avez acheté sauf quand vous avez fini par tout mettre dans la valise et que ça a du mal à fermer. Après c'était le moment du repas et c'est le restaurant que j'ai préféré de mon séjour à Walt Disney World, c'était une tuerie, c'est le sci-fi dinner ! C'est un restaurant au concept très particulier, ça reprend l'esprit des américains qui se mettent dans les voitures pour regarder des films le soir et l'idée c'est qu'en fait vous vous êtes dans une voiture où vous avez donc une petite table pour vous et devant il y a des courts-métrages, des films un peu de science fiction des années 50 en noir et blanc et tout qui sont projetés, ça donne vraiment une ambiance très particulière, vous êtes donc de nuit dans le restaurant, on n'y voit pas grand chose du coup mes photos sont pas ouf mais j'ai adoré le concept du restaurant, il est pas hyper cher, je crois que c'était 30 dollars en tout avec boisson, repas et pour boire. La nourriture, une furie ! Donc j'avais pris un hamburger et devant moi il y avait des américains qui s'étaient retournés pour discuter un peu avec moi, bah comme j'étais toute seule c'est là que vous créez forcément plus de discussions avec les gens, ça m'avait fait beaucoup rire parce que eux allaient bientôt à Disneyland Paris donc du coup on avait un petit peu échangé c'était très sympa, par contre le moment de gênance ultime c'est que dans l'hamburger ils vous demandent précisément ce que vous voulez et moi je suis très difficile en nourriture, je prends pas de sauce, je prends pas de salade, je prends pas de tomate, enfin je vire tout de mon hamburger mais le truc c'est que je voulais quand même leur dire que je voulais mon steak caché dedans et alors truc qui est quand même important à savoir, le steak n'est pas un mot transparent, ce n'est pas un mot américain donc quand vous leur dites que vous voulez votre steak dans votre hamburger ils comprennent pas, donc c'était un moment très gênant parce que j'étais là comment expliquer ce que j'essaye de te dire, donc du coup j'avais transformé ça en bif, c'était bien passé et je m'étais bien retrouvée avec un hamburger avec mon steak caché dedans mais honnêtement jusqu'au dernier moment j'ai eu peur je me suis dit et si genre il n'y a pas de viande et que j'ai genre juste mes deux pains, mon fromage j'ai mon bacon, comment ça va se passer ? mais c'était vraiment un délice, un régal et j'ai vraiment un très très bon souvenir de ce restaurant surtout qu'en plus quand on est tout seul il y a des fois où ça peut se faire ressentir au restaurant que vous aimeriez échanger avec quelqu'un et il n'y a personne alors que là en regardant des films justement vous ne voyez pas le temps passer et c'est vraiment très très cool. J'ai été faire un dernier tour ensuite du côté de Disney Junior où j'ai croisé Sophia qui passait, bon je n'allais pas aller faire une photo avec elle clairement et j'ai été à la boutique Star Wars où il y avait plein d'objets, de détail et de merchandising hyper cher aussi donc les amateurs de Star Wars verront tout de suite de quoi je parle après ça j'ai repris mon bus pour rentrer à l'hôtel me reposer pour le safari du lendemain et le petit détail amusant c'est que pour prendre le bus je regarde le ciel et dans le ciel je vois quoi ? je vois un smiley, un truc que j'avais jamais vu de ma vie et je sais pas j'ai pris ça comme un signe que la journée du lendemain allait super bien se passer et c'était vraiment la petite touche magique de la fin de cette journée après ça je suis rentrée me reposer à l'hôtel vraiment prendre du temps pour moi, regarder des films etc parce que je voulais pas tenter le diable avec mon dos pour cette avant dernière journée je vais vous raconter donc le safari qui est une activité vraiment très particulière proposée sur Animal Kingdom, la dernière soirée où j'ai vu les spectacles nocturnes du parc Magic Kingdom et également ma dernière matinée sur le parc avant de m'envoler pour la France et ça va me faire tout bizarre parce que ce sera vraiment la dernière journée de cette longue série de vidéos donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous et que celle-ci vous plaira. Voilà ma Pixie Army c'est tout pour ce nouveau cap de la storytime encore merci de vous abonner à ma chaîne ça me fait juste tellement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux et je le ressens que ce soit dans les commentaires, dans les vues, dans vos j'aime, vous me soutenez et ça me fait hyper chaud au coeur donc un énorme merci pour ça je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous je vous aime ! Bisous 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada